Les faits se sont déroulés entre 2021 et 2023. Des mandataires judiciaires de l'association Croix Marine sont soupçonnés d'avoir mis en place un système frauduleux de surfacturation sur le dos des majeurs protégés. Ruth Dijoux, ancienne salariée, avait tiré la sonnette d'alarme très tôt. Des centaines de factures illégales, en dessous de 1 000 euros, échappaient au contrôle. Le montant de l'escroquerie avoisine 200 000 euros, chiffre qui serait largement minoré. J'ai été lanceur d'alerte, j'ai fait un article 40 pour dénoncer des faits de détournement déjà et de dysfonctionnement institutionnel au sein de la Croix Marine. Vous avez une idée du montant du préjudice causé à Croix Marine aujourd'hui ? J'ai eu vent d'un détournement à hauteur de 300 000 euros, tous sites confondus. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de découvrir d'autres choses, évidemment. Si quelques mandataires de la Croix Marine ont commis des infractions, il ne s'agit pas de jeter le probe sur cette profession. Les problèmes d'argent font partie d'un ensemble dysfonctionnement qui n'ont pas amélioré le quotidien des personnes sous tutelle ou curatelle. Jeudi dernier, le préfet a modifié son premier arrêté en permettant aux mandataires judiciaires et aux autres salariés, au nombre de 57, de reprendre leur mission en faveur des majeurs protégés. Tous les bénéficiaires vont pouvoir avoir leur paiement, leur virement, tout va rentrer dans l'ordre là-dessus. En ce qui concerne les dossiers de transfert, ça va partir, ce sont les juges des tutelles qui vont se dessaisir et au fur et à mesure, les associations que sont la PAP, l'UDAF et la Croix-Rouge, ainsi que les mandataires privés, vont être destinataires de ces désertissements. Direction, présidence, conseil d'administration et autres organismes de surveillance, personne ne se serait rendu compte des malversations. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise dans cette affaire aux nombreuses ramifications. Merci.